L'école de la confiance voulue par le ministre de l'éducation nationale n'en finit pas de créer des remous chez les enseignants et les parents d'élèves. Peut-on vraiment parler de confiance en occultant les avis de celles et de ceux qui sont chaque jour sur le terrain auprès des enfants ? Comment ose-t-on encore évoquer la confiance quand les professeurs sont soumis à un devoir de réserve qui se traduit par des rappels à l'ordre incessant à l'encontre de celles et de ceux qui refusent d'appliquer des consignes contre-productives ? C'est la volonté affichée de créer une école inégalitaire qui irrite la communauté éducative et jette les enseignants dans la rue. Des savoirs dits fondamentaux pour le plus grand nombre et d'autres plus pointus pour les autres, les héritiers, les élites d'aujourd'hui qui sont appelées à être celles de demain. Quand les élèves sont invités à définir leur parcours futur et leur choix de matière dès la seconde, comment ne pas voir qu'il s'agit de les placer sur des trajectoires toutes tracées, intrinsèquement liées à leurs conditions sociales d'origine ? Le ministre de l'Éducation nationale est un idéologue dont les conceptions éducatives, depuis son goût affiché pour les neurosciences, jusqu'à cette prétendue liberté des élèves à élaborer leurs projets professionnels, occulte les rapports sociaux, nie le poids des inégalités et méprise le corps enseignant. Cet exercice solitaire du pouvoir dessine une inclinaison autoritaire qui laisse augurer des jours difficiles pour le monde de l'éducation, ses agents et les élèves de la France d'en bas. N'est-il pas temps de réagir ? Sous-titrage Société Radio-Canada